La concrétisation de cette prophétie n'est donc réellement effective qu'à l'avènement de la mission de Benamé en 2009 au Bénin. Dagbo du Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre parmi les hommes depuis 2009, a lui-même choisi son vicaire, sa sainteté le pape Christophe XVIII, consacré pape de la restauration de l'église, celle qu'on fie à l'apôtre Pierre 2000 ans plus tôt. Jésus-Christ disait, je suis le fils unique de mon père. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. En effet, c'est lui mon fils unique au ciel. Mais aujourd'hui, je veux choisir mon fils unique sur terre. Que la grâce que je devais sur toi abonne tout le peuple pour que j'emplisse également leur cœur. Qu'ils soient mes enfants bien-aimés. Autant ils seront chers à ton cœur, autant ils me seront précieux. Si tu intercèdes pour eux auprès de moi, je te l'accorderai. Ils obtiendront toujours ce que tu demanderas en leur faveur. La mission à moi confiée en ce jour par le Seigneur Dieu de l'univers est d'abord sienne. Pour ma part, je n'ai aucune inquiétude à son accomplissement. J'ignore la part de la mission qui est mienne pour m'en inquiéter. C'est le maître de l'univers qui est personnellement à l'œuvre dans son monde. Comment est alors conçu ce fils unique de Dieu sur terre ? Et quelles sont les grâces qui lui sont conférées ? D'abord, Dieu-Esprit-Saint s'explique. Mais alors, au pape à Christophe, il y a un peu de temps. Et bien, il y a un 699. L'âme de celui qu'on appelle pape Christophe XVIII est conçue depuis 699. Cela dépasse visiblement 13 siècles. Donc, il n'y a plus de pape dans cet univers qui est plus comblé que lui. Car lui-même est pétri de grâces. La moule dans laquelle son âme a été conçue est aussi pétrie de grâces. Cela signifie que la moule qui a servi à concevoir son âme est remplie de grâces. Pas conséquent, il n'est pas semblable au pape que choisissent les hommes. En effet, les papes de l'église catholique roumaine sont élus par des hommes au cours d'un conclave à l'issue duquel se produit une certaine fumée blanche. Bref, cela ne fait pas l'objet de mon débat. En réalité, le pape dont on parle, c'est Dieu qui l'a créé. Il a spécialement fait son corps et son âme. Dieu l'a prédestiné pape, frère jumeau de Jésus-Christ. Et depuis son intronisation, il n'y a plus d'autre pape. D'ailleurs, il n'en existait même pas. Tout le reste, c'est du leur. Parole du Seigneur. En 2017 à Wokou, la Nouvelle-Nazareth, le Seigneur Jésus dans la chair de Sainte Parfaite a aussi témoigné de son frère jumeau, le pape Christophe XVIII, et a insisté sur son état de grâce. Le Christ dont vous entendez la voix imparfaite, vous le voyez déjà directement à la personne du Très-Saint-Père. Il est le seul être humain actuellement sur terre ayant reçu la grâce d'être appelé Fofo Jésus. Je profite de ce jour pour dire à l'humanité entière que l'enfant Jésus dont vous célébrez la nativité en ce moment, qu'il soit de race blanche ou noire, cela importe peu, car l'une vaut l'autre. Toute personne en ce bas monde, qu'elle soit d'agbouvie ou non, et qui oserait lui manquer de respect, aura affaire à moi. Si un roi de ce monde ose lui manquer du respect, il perdra son trône car il est au-dessus de tous les rois de ce monde. Né le 24 février 1967 à Ouakou, la Nouvelle-Nazareth au Bénin, le Très-Saint-Père est celui à qui Dieu a donné la grâce de le reconnaître dans la chair et de guider le petit reste d'Israël à la vie éternelle. A ma rencontre, ces religieux infidèles m'ont rejeté de leur giron. Ils m'ont renié, mais celui que j'ai choisi depuis toute éternité m'a reconnu comme père. Ils ne pouvaient pas se tromper. Nul ne peut ignorer ses origines. Ils affleuront de tous les horizons du monde vers ce tabre dominant de l'humanité planté ici à Nazareth. Ils affleuront de toutes les nations offrées des présents au roi représentant du Christ. Ils ne viendront pas d'un seul pays. La mission de Bonamé, instaurée par Dagou du Esprit-Saint depuis 11 ans, plus qu'un combat spirituel, est une réalité qui interpelle l'humanité entière. L'Esprit-Saint dans la chair a choisi son vicaire, le pape Christophe XVIII, comme pasteur pour conduire les hommes dans l'accomplissement de sa mission salvatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada